et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour ghostrecon wildlands donc pour la bêta fermée on va démarrer tout de suite la partie j'espère que ça va fonctionner normalement elle est ouverte depuis une demi-heure oui on va mettre je vais mettre un petit peu plus par rapport à la capture voilà ça aussi et donc on va découvrir cette bêta fermée à une cinématique ouais bah on va lui casser la gueule à lui écoutez bon bah voilà des histoires de narco trafiquant et compagnie bon on verra ce que ça donne mais bon là pour le coup aujourd'hui on va pas trop s'occuper de ça donc j'ai été absent quelques jours le temps d'emménager tout ça et en plus toute la semaine il y a eu des travaux dans la maison parce que c'était pas tout à fait fini ils ont été là ils ont fini à une demi-heure en gros donc je peux enfin vous tourner bon de façon la bêta ouvrait aujourd'hui je crois bien aujourd'hui à midi sexe homme oui on va mettre homme j'aime bien faire des filles aussi quand on peut mais alors on peut changer mais on les voit pas à à on voit faut le temps que ça on va écouter on va le faire comme ça on va pas trop perdre de temps dans ce truc allez on va faire une tête aléatoire tiens allez hop on fait une tête aléatoire voilà on s'en fout on va mettre ça on perd pas de temps c'est juste une petite découverte de la de la bêta on fera peut-être on fera plus sur le jeu complet alors vous m'excuserez s'il ya eu un bruit c'est bon volet qui s'est fermé tout seul derrière j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé je me suis dit merde finalement il ya quelqu'un qui se pointe pour des travaux encore ils ont peut-être oublié un truc et non c'est bon juste le volet qui se ferme tout seul bon là d'un seul en même temps pour le coup ça m'arrange un petit peu parce qu'il y avait un peu de soleil dans mon dos bon alors on se retrouve je vous ai passé les temps de chargement et la cinématique d'intro on est sur la bêta on n'est pas là pour voir le scénario et tout pour l'instant on s'en tape on va se balader un petit peu regarder comment c'est foutu et puis voilà donc on est on est sur ps4 là on peut comme vous le voyez jouer en coop public on peut jouer de 1 à 4 joueurs normalement faire tout le jeu en coop et donc on est dans un open world apparemment de ce que j'ai compris il ya 21 régions différentes et c'est un petit moteur physique c'est bien et du coup voilà on est sur une grande map je sais ce qu'on peut la voir donc vous voyez hop on peut aller voir les compétences puisqu'il y aura un arbre de compétences les équipements et des factions visiblement alors localiser le lieutenant de la santa blanca alors ce qu'on va faire écouter c'est qu'on va peut-être pas trop mais il ya deux kilomètres j'ai regardé un petit peu les touches on va prendre un véhicule voilà on va aller au point là bas et on va essayer de se balader un petit peu voilà les autres mecs vont me suivre alors là on joue avec des ya mais on peut jouer effectivement avec des potes ou avec d'autres joueurs et ce qu'on va faire ce qu'on va se balader un petit peu on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et on va aller localiser le mec là bas quand même et puis après voilà on va un petit peu s'amuser c'est là c'est que la bêta fermée donc on va pas non plus se prendre trop au sérieux faire une découverte de fou à suivre le scénario tout ça pour l'instant on s'en fout on fera sur le sur le jeu complet et je pense plutôt que que sur cette bêta parce que je pense que je prendrai celui là le jeu complet donc on va le faire là plutôt on va on le fera sur le jeu complet plutôt que là maintenant sur cette bêta là on va surtout voir éventuellement à quoi ça ressemble déjà sur console et puis après on pourra éventuellement peut-être me dire est-ce que est-ce que je le prends ou pas finalement moi je pense que je l'achèterai celui là pour le coup contrairement à For Honor où j'avais des doutes et finalement bon bah je le prendrai certainement pas je vous ferai pas de vidéo sur le jeu complet je vous ai fait la bêta mais je vous ferai sûrement pas de jeu complet mais là celui là j'avais déjà dans l'idée de l'acheter maintenant je vais pouvoir quand même essayer et voir si je valide mon choix ou pas sachant que je viens de retrouver du boulot et quand en février et mars là il y a quand même je peux descendre la voiture il y a quand même des vidéos de prévu il y en a pas mal surtout en mars qu'est ce que c'est que ça on peut utiliser un drone comment ça marche attendez parce que là quand je fais ça il va vers le sol à attend on peut faire des choses avec ce drône non bon apparemment on peut donner des consignes on va essayer de localiser un max de gens mais là je suis trop loin alors qu'est-ce qu'on va faire on peut donner des ordres à escouades et comment on fait mps silencieux repérez le lieutenant du cartel c'est lui qui sait où se trouve à ma roue hop lui il est mort voilà il faut y aller tranquillement non non je vais l'annuler c'est pas ça que je voulais faire j'essaye de prêt feu à volonté on va les déglingue hein les mecs hein voilà on est là pour ça comme ça ça permettra de voir comment on se débrouille il y a aussi comment il y a à allier et comment il y a à ennemi alors c'est très bien ça mais il n'y a pas une couverture je vais jouer un petit peu comme un j'en ai eu un comme un bourrin hein normalement il ne faut pas du tout jouer comme ça mais bon bah nos alliés ils ont l'air de bien se démerder mieux que moi en tout cas mais comme ça ouais ça va permettre de voir un peu ce que donne l'IA aussi où sont les mecs ? ah ils sont descendus j'ai oublié de leur donner des ordres aussi alors bon ça c'est pas très malin il est toujours là le mec bon les mecs ils sont descendus comme des fous mais j'ai en fait j'ai pas trop envie de vous faire une vidéo super longue j'ai vraiment envie de vous faire un condensé donc c'est pour ça ok du coup tu réponds à mes questions où je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde comprennez ? faut te calmer putain qu'est-ce tu veux ? Amaro je le trouve sérieusement ? ok c'est toi qui vois il est à Tolo Farm vas-y tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel aux gens comme toi faut pas traîner Amaro est pas tout jeune il tiendra pas longtemps sous la teinture hé merde si ça se trouve ça fait déjà un bout de temps qu'ils ont crevé on en sait rien Amaro c'est pas n'importe qui chez les rebelles le cartel va vouloir garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait je veux pas tenter le diable il y a beaucoup trop en jeu on y va donc en fait ce truc ça a l'air de ressembler au tour qu'on a dans tous les jeux Ubisoft vous voyez les tours radio ces trucs là dans Far Cry ça a l'air d'être ça et vous voyez après on débloque des trucs donc là ça doit être un point de rendez-vous ça doit être des petites missions un peu comme l'effort tout ça là des petites missions secondaires et là c'est mon objectif principal donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller faire ce truc on va aller voir là ce qui se passe et et puis on va s'amuser un petit peu voilà on va pas forcément suivre la trame principale dans cette bêta fermée on va voir un petit peu ce que ça donne j'aimerais bien trouver des motos comme celle-là tiens et on se retrouve voilà je vous coupe tous les temps de chargement quand je fais des cuts parce que ça me fait chier un petit peu ah bah tiens justement bah visiblement en fait il n'y a pas attendez il y a des équipements ici bon bah écoutez en fait visiblement c'est pas des missions ici ou alors il y a peut-être un truc à faire mais que je ne peux pas faire pour l'instant je ne sais pas bah écoutez on va faire un petit tour de moto c'est plutôt sympa bon après de toute façon on connait ça va reprendre aussi des trucs un peu hop on va descendre par là tiens ça va aller plus vite comme ça on va pouvoir voir un peu ce que ça donne si on fait un peu ohlala je ne peux plus freiner par contre là j'ai plus les roues qui touchent par terre donc à partir de là voilà on va voir ce que ça donne si on fait du hors-piste c'est un jeu à monde ouvert donc on va se balader un petit peu et on va voir ce que ça donne bon après vous voyez je ne me suis absolument pas cassé la gueule de la moto une seule seconde ça tourne pas trop mal pour une version console quand même c'est assez fluide bah non même là je ne tombe pas vous voyez c'est assez fluide alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé il y avait des étincelles là peut-être qu'il n'y a pas trop trop de baisse de framerate et tout donc ça c'est plutôt pas mal moi c'est un truc que je regarde parce que par contre je me suis fait griller oh bah merde oui effectivement je me suis je me suis fait griller et je vais crever donc mes potos ils sont déjà là-bas donc vous voyez c'est pareil là en fait je suis allé à l'objectif mes collègues ils ne m'ont pas suivi sur la route mais ils y étaient déjà ok bordel de bite à queue bon tiens il n'est pas mort ce con il a l'air d'y avoir un petit moteur physique ah bon pas ouf non plus mais il y a l'hélico là je ne sais pas si on peut le prendre l'hélico mais je pense je vais essayer oh putain on peut prendre l'hélico ça fait une cible de moi j'espère que ça ne va pas partir en en couille que je ne vais pas me faire exploser comme un con avec cet élico attendez je voudrais me poser mais je vais descendre vous savez quoi je descends tant pis on peut faire des voyages rapides apparemment bon ce con d'hélico c'est posé c'est bon on va être par là à l'autre hop c'est bon c'est bon ça va vous tenez vous êtes à Marou ou plutôt ce qu'il en reste venez on va vous sortir de là il faut qu'on l'emmène à 3 bornes d'ici là par contre je serai pour prendre l'hélico on va pouvoir tous monter parce que c'est quand même lui qu'il faut escorter oh merde ouf c'est bon par contre les commandes ont l'air un peu bizarre on n'avance pas bien vite regardez je n'arrive pas à prendre d'altitude comment on fait attendez il y a un didactice je vais regarder R2 pour monter L2 pour descendre et décélérer ok alors on se reprend ici j'arrive juste en bas là doucement 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 bon c'est pas un atterrissage super en douceur mais bon voilà j'ai passé un petit peu la route parce que j'ai mis un petit peu de temps avec l'hélico j'ai un peu galéré pour le piloter on va prendre des munitions et puis allez on va extraire le mec voilà bon encore une fois je vous ai passé la cinématique comme ça on va alors attendez on va aller voir les compétences je vous ai passé la cinématique encore une fois comme ça on va pouvoir continuer à jouer tranquillement et pas de spoil de scénario ni rien encore une fois alors on va mettre ça comment ça marche ah j'ai pas en fait je comprends pas trop comment ça marche là là-haut j'ai plusieurs trucs deux compétences disponibles ah ouais d'accord je peux pas les mettre comme je veux on va mettre de l'endurance ouais et ça c'est quoi ah j'aurais dû ouais à la rigueur on va mettre ça allez on va regarder un petit peu ça j'aimerais bien faire autre chose qu'est-ce que c'est que ça ok ok donc il y aura sûrement encore plein de trucs annexes et tout comme dans tous les jeux donc ouais ça c'est terminé ok donc après les missions sont verrouillées ok donc on peut peut-être pas faire non plus est-ce qu'on peut placer un marqueur ici par exemple on va placer un marqueur un marqueur ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va rouler un petit peu et on va regarder un petit peu ce que donne la map et on se laissera là-dessus comme ça vous aurez vu un petit peu de gunfight et on va regarder un petit peu enfin la map on va quasiment rien voir de la map clairement dans cette vidéo mais on va voir un petit peu ce décor là en tout cas et voir un petit peu ce que ça donne techniquement quand on roule un petit peu comme ça qu'on va un peu vite et tout sur console oh merde c'était pas des gentils bonhommes ça après visible enfin ça a l'air plutôt sympa même sur console ça a l'air plutôt assez joli ça a l'air de bien tourner après il y a le même problème que dans tous les jeux en open world sur console il y a du clipping il y a des choses comme ça mais à partir du moment où ça tourne de manière stable il n'y a pas de grosse base de framerate et que c'est plutôt joli ça passe après on est sur des consoles à 300 euros quand en gros il ne faut pas s'attendre à avoir le rendu qu'on a sur PC peut-être que le jeu entier si j'ai fini mon nouveau PC parce que le PC que j'ai actuellement le jeu tournera très bien mieux que sur console certainement mais certainement pas en ultra 60 images secondes sur le prochain que je vais me faire je pense certainement qu'il tournera en ultra 60 images secondes et peut-être même en 2K enfin en 1440p donc peut-être si j'ai fini ce PC là d'ici la sortie du jeu peut-être je vous je vous referai une vidéo sur le jeu complet mais sur PC on verra à ce moment là ce que ça va donner mais là clairement comme c'est là sur console moi ça me va largement et c'est plutôt assez joli c'est fluide il n'y a pas de grosse baisse de frame rate comme je vous le disais il n'y a pas même le clipping il y en a mais pas si énorme que ça on est encore sur une bêta fermée et et après le plaisir de jeu il ne se fait pas dans les graphismes forcément non plus il y a des gens qui ne voient que par ça mais bon c'est sûr qu'un jeu joli c'est le plus agréable mais bon le jeu a l'air sympa après ce n'est pas les graphismes qui font tout vous voyez que le décor a l'air cool les maps ont l'air cool après ce que j'ai peur c'est que ça ressemble un peu trop à beaucoup de jeux Ubisoft et mes collègues qui sont là il y a peut-être des points à prendre aussi des forts des trucs comme ça on va enjeter des grenades dans la face on va mourir voilà bon on va voir est-ce que Lya va réagir oui Lya réagit visiblement et vient me soigner ah bah dis donc on a l'air d'avoir une bonne IA du coup on peut même peut-être jouer tout seul même si évidemment ce sera mieux on va faire ça hop visiblement il y aura beaucoup de beaucoup de choses à faire on va se casser d'ici par contre parce que ça a l'air de craindre un peu du cul par ici tiens on va faire un truc je vais essayer quelque chose ah non ça n'a rien fait alors après dans la vraie vie j'aurais jamais fait une chose pareille vous voyez j'aurais jamais tiré sur un animal dans la vraie vie par exemple là je voulais voir ce que ça donnait dans le jeu s'ils avaient s'ils avaient tué tué les animaux ou pas des petits points de compétence j'étais pas tout seul ici les mecs vous avez fait les fous pour rien bon bah écoutez on va prendre un petit camion de rebelle on va continuer de faire un petit tour pendant 5 minutes allez et puis on va s'arrêter là dessus sur cette vidéo écoutez c'est vraiment une petite découverte de bêta c'est vraiment pour voir ce que donne le jeu on va voir jusqu'où je peux monter avec le drone pour regarder un petit peu le décor attendez voilà vous voyez il y a quand même une belle distance d'affichage c'est quand même plutôt sympa oh il a l'air de pleuvoir dis donc hop alors je sais pas comment faire pour arrêter le drone par contre donc du coup voilà on va faire ça il y a l'air d'avoir une météo dynamique en plus bon écoutez j'ai pas grand chose à vous dire de plus ni à vous montrer on va pas continuer l'émission mais je rigolais oh là là bande de foufous allez j'arrête de faire le con cette fois ci on s'arrête là dessus donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous ils font ça pour le plaisir pas pour l'argent et en merci Sous-titrage Société Radio-Canada